Dans cet exercice, nous allons aider une fermière à faire des statistiques sur ses ventes. A chaque fois qu'elle a réalisé une vente, elle a indiqué la date de la vente, si un homme ou une femme avait acheté, le produit acheté, la nationalité de l'acheteur et le montant. Elle a pu rentrer directement chacune de ses données dans Excel. Bien souvent, vous allez utiliser des données qui viennent d'ailleurs, d'un logiciel fait maison, qu'on appelle un ERP par exemple. Une caisse, par exemple dans un supermarché, génère ce type de table. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle une requête de base de données. Dans tous les cas, il s'agit d'un export depuis le logiciel, que ce soit un logiciel de gestion des ventes, un logiciel de comptabilité ou tout autre type de logiciel qui puisse faire des exports sur Excel. Vous allez les retrouver avec des données qui seront dans des colonnes et des lignes de cette manière-là. L'ensemble, on appelle ça une table. Assez mal traduit par tableau d'ailleurs en français. Mais il s'agit bien de table, table au sens base de données du terme. Les colonnes, on appelle ça des champs. Et les colonnes portent le nom de leur entête. Donc ici, nous avons le champ date, le champ sexe, le champ produit, le champ nationalité, le champ montant. Chacune des lignes correspond à une vente. Il s'agit de ce qu'on appelle un enregistrement. Ce qui est très pratique en fait, dans Excel, et la première des choses qu'il va falloir faire avant de se lancer dans les tableaux croisés dynamiques qui nous permettront de faire des synthèses, c'est de sélectionner l'ensemble des données. Donc pour ça, vous avez le fameux raccourci contrôle étoile. Et de les mettre sous forme de tableau. Alors en les mettant sous forme de tableau, la plupart des utilisateurs d'Excel voient tout de suite que ça change la mise en forme. Ils pensent que c'est simplement la fonction de cet outil. Il va beaucoup plus loin que ça. En mettant sous forme de tableau nos données, nous les avons certes mis en forme. Nous avons fait aussi d'autres choses très intéressantes. Qui sont très nombreuses en fait, et que vous n'allez pas nécessairement voir, mais qui vont rendre Excel intelligent. Pour lui désormais, cette table est une table de type base de données. Notamment quand on fera des tableaux croisés dynamiques avec, nous n'aurons plus besoin de la sélectionner. Le simple fait d'être dans une cellule à l'intérieur de cette table, et il saura que c'est l'ensemble de la table que nous voulons traiter. Nous lui avons donné une unité, nous avons rendu Excel intelligent. Il sait désormais qu'il trouvera ces données dans cette table. à l'intérieur de cette table. C'est ça qui va nous montrer. On peut faire des données dans cette table.